J'accueille maintenant celui qui va remettre le Magritte du meilleur second rôle féminin. Logique, inter-sketch, passage de l'un à l'autre, pop-pop. Mesdames, Messieurs, ce garçon que j'affectionne tout particulièrement présente entre autres avantages d'avoir un physique de jeune premier médiéval, ce qui est rarissime. Je l'appelle affectueusement Monsieur Fouchard. Il est le fils de Jean Lefèvre et Sean Penn. Mesdames et Messieurs, il est à la fois aussi ludique sur un plateau qu'humain dans la vie, il était une fois. Jean-Luc Fouchard. Je suis venu il y a cinq ans. Je représentais le même prix. Il n'y a toujours pas d'estrade pour l'Ena de Jardin. Heureusement que Mimi Mathieu est française. Bonjour. Ce que je voulais dire, c'est que le meilleur second rôle, c'est déjà très bien comme prix. Je dis ça parce que... Il y a souvent qui se plaignent. Ah oui, oui. Mais un second rôle, ce n'est pas le premier rôle. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas le premier rôle ? Eh bien, tu n'as pas le premier rôle parce que tu as le second rôle et puis tu ne l'as pas eu et puis c'est tout. Bon, alors, qu'est-ce que je devais dire ? Merde. Et ça m'énerve. Ce n'est pas seulement être devant la caméra, mais voilà, être devant, on peut être aussi haut en arrière. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est... Si tu as le second rôle, c'est que tu n'as pas eu le premier, voilà, c'est tout. Il y a les choses plus graves, il y a le cancer. Bon, si tu as le second rôle et le cancer, ce n'est pas de chance. Cela dit, si tu enlèves tous les seconds rôles, le premier rôle, il est dans la merde. Voilà. Et puis, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits acteurs. Voilà. Alors, les nominés sont... Christelle Cornille, dans Deux Jours et Une Nuit. J'en ai discuté avec mon mari et on a pas mal de frais pour la maison. D'après, on va s'en servir pour faire la terrasse derrière. Il y a de la boue qui descend, on doit faire un petit mur aussi. Excuse-moi. Je ne t'excuse pas. Je... Ça n'a rien à voir, c'est... Je suis un peu nerveuse à cause de demain matin. Anne Coussetz, dans Pas son genre. C'est le cinquième collègue que je rencontre, on dirait que tu vis cette sortie. C'est normal, c'est le beau bonjour, les géants. Alors, tu trouves ça comment ? Formidable, non ? Bon, donc à tous mes doigts, je te présente Henri Pasquier, mon mari Clément Legaard. Tu te souviens, je t'en ai parlé. Enchanté. Ah oui, bien sûr, très honoré. Et mes enfants, Bérénice et Blaise. Bonjour. Jennifer. Hélène. Deux ou trois, je ne sais jamais. Voilà. Catherine Salé, dans Deux jours, une nuit. Dans la mesure où vous respecterez le secret du vote, je n'ai pas d'objection. Merci. Je continue de vous parler de votre situation lundi matin. Lundi matin, on pourrait... Je parle à madame Billard. Excusez-moi. Vous croyez bien que ce n'est pas contre vous. Mais la crise et la concurrence asiatique dans la fabrication de panneaux solaires m'obligent à prendre certaines décisions. À lundi. Au revoir. Monsieur Dumont ! Lundi matin, on pourra faire le vote entre 8h et 8h30. Voyez ça avec Jean-Marc. Ne donnez pas de faux espoir à madame Billard. N'oubliez pas qu'à part deux personnes, tout le monde a choisi de toucher la prime. Et c'est légitime. Pas, monsieur Dumont. On a gagné la première branche. Qu'est-ce que tu as ? Loubna Azabal, dans La Marche. Quand des innocents sont lâchement assassinés, il y a évidemment plusieurs façons de réagir. Nous, on a décidé de marcher. Est-ce le bon choix ? On n'en sait rien. Mais dans tous les cas, la haine serait leur donner raison. Et le meilleur second rôle féminin est attribué à... Loubna Azabal, dans La Marche. Magritte de la meilleure actrice en 2012 pour Incendie. Loubna Azabal mène une impressionnante carrière internationale qui lui a valu de jouer pour André Téchine et Ridley Scott ou Tony Gatliff. Elle incarnera prochainement le rôle principal de la série Trépallium du réalisateur belge Vincent Lanneau. Loubna Azabal étant absente ce soir, le Magritte est remis à Nabil Benyadir, le réalisateur de La Marche. Je suis très content pour Loubna Azabal. Ça me touche et ça la touche. Elle est à New York pour l'instant. J'espère que le Magritte lui portera bonheur. Et puis, voilà, je ne sais pas quoi dire parce que c'est le prix de Loubna. Elle m'a juste dit, au cas où, remercie tous les partenaires du film. Donc je vais les remercier, Belgafim, Fortis, Proximus et tous les comédiens du film et les véritables marcheurs qui ont vraiment marché et dédicaces à tout le monde. Voilà, merci. Voilà.